Musique Attention, 17 secondes avant le départ, on devra quand même être prudents là. Oh, les deux, il y a deux embarcations qui ont... Le Wave Dancer, tu parlais de danser, lui, il a un petit tango dans le coin gauche. Pas de deux, et attention, 4 secondes, 3, 2, 1, et c'est bon pour tout le monde. C'est le Wave Dancer qui est en avant, mais le corridor intérieur est à Lemelin. Alors, Lemelin, on est à 3. Lemelin, Demers et Maisonneuve. Et ce sera Lemelin qui prend la pôle pour ce premier tour. L'intérieur qui l'a bien servi. Ah oui, oui, là, on pousse, on ouvre plein gaz du côté de Mathieu Lemelin. Parce que Maisonneuve fait une belle remontée. Là, Maisonneuve, regardez-moi ça. Lui aussi ouvre les gaz, mais attention, on est côte à côte, et il faudra jouer de prudence dans ce mirage. Quand même très serré un peu, tout le monde. Oh! Et voilà ce qui arrive. Mais tout le monde passe bien. Un peu de pression, on a frappé une vague du côté de Demers. Et là, Demers, plutôt Maisonneuve qui pousse. Et Maisonneuve, surprenamment, offre une bonne vitesse jusqu'à maintenant. Et 100,32 km heure pour Lemelin. Je crois que c'est le plus rapide jusqu'à présent ce matin. Alors, Lemelin qui continue sur sa poussée. Non! À un moment donné, on a eu une bonne bagarre entre Maisonneuve et Demers. Mais c'est Maisonneuve qui remonte quand même quelque peu au virage à l'ouest sur Lemelin. Ça semble cogner. Ça cogne de façon brutale. Et Lemelin, toujours bon premier, maintient sa vitesse. Alors que Maisonneuve le remonte quelque peu. Maisonneuve qui offre une bonne performance. Et certainement que son équipe sera très heureuse de cette performance jusqu'à maintenant. Mathieu Leblanc est allé chercher 101,64 km heure à son deuxième tour. Mais c'est 103,37 pour Maisonneuve. Donc, on doit se surveiller. Il est joué de prudence. On sait comment ça cogne dur dans le virage à l'ouest. Alors, une fausse manœuvre et les choses pourraient changer du tout au tout. Lemelin, quoi qu'il en soit, maintient sa vitesse. Alors que Maisonneuve fait tout ce qu'il peut pour le remonter. Et c'est les secondes qu'il va grapiller quelque peu au début de ce virage. Voilà, Lemelin qui résiste. Lemelin qui en a pris un peu plus large. Mais Maisonneuve, on voit sur le droit du retour qui semble avoir un peu plus de puissance que Lemelin. Hop! On a été sulevé là, quelque peu. Et Lemelin qui voit ses chances quand même de peut-être pouvoir... plutôt Maisonneuve qui voit peut-être ses chances de rattraper Lemelin, quoique ce ne sera pas une sinicure. Avec un peu moins de deux tours à faire, disons que ce ne sera pas facile. Lemelin qui maintient sa vitesse. Un excellent pilotage. C'est très stable de son côté. Maisonneuve qui a maintenu une vitesse supérieure à Lemelin pour le troisième tour. Très similaire à 100.68 contre 100.4 pour Lemelin. On passe bien du côté de Lemelin. Excellent pilotage dans le virage à l'ouest. On en prend large quelque peu du côté de Maisonneuve. On a vu Lemelin coller davantage les bouées par rapport à son tour précédent. Mais là, Maisonneuve qui a gagné quelques secondes. On le sent bien. Et dans le coup, avec un tour à faire, on va y aller le tout pour un tout. J'ai l'impression pour Maisonneuve. Virage. Maisonneuve à l'extérieur, Lemelin qui résiste. Et de belle façon. Maisonneuve, 100.2 km heure, les deux tours les plus rapides de cette épreuve de qualification. Et là, Maisonneuve qui remonte. On l'a vu tout à l'heure du côté de Belleville. On avait un bon écart. Lemelin qui résiste, maintient sa vitesse. Et ça va jouer, bien sûr, à ce dernier virage. À l'ouest, observez bien. Le virage. Lemelin qui l'amorce en premier, bien sûr. Suivi de Maisonneuve qui est dans la queue de Lemelin. Lemelin qui maintient stable. Et qui fonce faire le drapeau à Damier. Qui va compléter une qualification impeccable. Mathieu Lemelin, suivi de Dominique Maisonneuve. qui a vraiment tout tenté pour rattraper Lemelin dans cette qualification. Et en troisième, bien sûr, on va retrouver Dominique Demers. Et en 4 minutes 47, c'est 8 secondes sous le temps de Brandon Kennedy. Qui était le temps de référence pour Lemelin. Qui est allé chercher à 101.89 km heure à son dernier tour. Mais Maisonneuve, les deux tours les plus rapides de cette épreuve de qualification. Donc, ce qui a fait la différence, c'est le corridor intérieur au niveau de Lemelin du départ. Ça a joué pour lui. Et dans le virage ouest, on a vu à deux reprises en prendre un peu plus large pour déporter son... Merci.